Alors, Decathlon, qui est donc ce magasin de fourniture de sport, qui avait beaucoup innové dans le sport communautariste, avec les hijabs de course et autres trucs du même type, veulent à tout prix faire censurer l'affaire Zemmour. Parce que c'est avant tout, si on veut s'attaquer à Zénius, c'est qu'on veut s'attaquer à Zemmour. Je pense qu'il faudra réagir très vite, une fois un gouvernement national mis en place, il faudra réagir très vite sur cet empiétement dans le domaine public et politique des entreprises. J'ai toujours détesté qu'on parle d'entreprises citoyennes. Déjà, ça n'a pas de sens. Et surtout, le mot dans une république, le mot qui est au-dessus des autres, ce n'est pas citoyen, c'est civique. Donc si vous voulez, en plus, on entartine du citoyen parce qu'on voit, on fait comme si le fait politique était intrinsèquement individualiste, ce qu'il n'est pas. C'est la collectivité qui donne à l'individu le droit d'être une individualité. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans la jungle, vous êtes chasseur et proie, mais vous n'êtes pas une individualité. Déjà, vous n'en avez pas le temps. Et c'est dans un monde pacifié que l'individu a pu émerger. Pacifié par quoi ? Par justement la collectivité qui lui offre à la fois soutien, miroir, parfois limite. Mais les limites sont là pour orienter et également pour être, disons, relativisé. Vous voyez ? C'est ça la construction d'un individu, mais également la construction, je donne souvent l'exemple de la censure religieuse à la Renaissance. En réalité, cette censure entre autres sur la représentation du corps nu. Bon, vous voyez la chapelle Sixtine, bon, c'est quand même, c'est de la beauté païenne, mais c'est fait avec talent. Et vous voyez, la censure ne portait pas sur l'objet, a porté sur le manque de goût. Vous voyez ? C'est ce que j'appelle une censure capacitaire. Si vous êtes capable de sauter par-dessus, bon, vous voyez ? Mais ça, c'est le collectif qui vous le donne. Civique, c'est par rapport au corps politique. Citoyen, c'est par rapport à vous-même. Et une entreprise n'a pas à l'être. Il faut laisser les entrepreneurs dans ce qu'ils sont amenés à faire. C'est-à-dire qu'ils donnent de l'emploi pour faire du pognon. La société les intéresse peu, en fait. Ils ne la comprennent pas. Et ils ont des idées surtout, mais ils ont surtout des idées. Et ils n'ont pas à tenter d'étouffer le débat public. Parce que, s'ils veulent jouer à ça, moi, je n'ai rien contre le fait qu'ils deviennent des acteurs du débat public. Ils seront donc jugés comme tels. Donc, je veux tout de suite, parce que Décathlon l'a fait, moi, j'ai le droit aussi. Moi aussi, je suis un acteur du débat public, après tout. Déjà, je veux savoir où sont faits tous leurs fringues. Et évidemment, si je suis pour la responsabilité politique des entreprises, s'il y a un truc qui est fait dans des conditions de misère dans le tiers-monde, Décathlon doit être sanctionné en France. Vous voyez, on peut, vous voyez, elle peut aller loin, la martingale. Moi, je n'ai pas de soucis là-dessus. Où sont faits leurs machines de sport ? Elles sont faites en Chine. Mais qui nous dit qu'elles ne sont pas faites dans un Laogai ? Où sont faits leurs fringues ? Là où il y a des, je ne sais pas, peut-être en Éthiopie, là où il n'y a pas de droit du travail actuellement. Peut-être dans un pays d'Asie de l'Est à très bas coût. Où ils profitent, entre autres, de la pauvreté féminine. C'est le cas du Cambodge ou du Vietnam. Vous voyez ? Moi aussi, je peux jouer à cela. Et à titre personnel, je serai... Si les entreprises veulent jouer à ça, moi, je n'ai pas de soucis. Si elles outrepassent un fait légal, par exemple, qui est protégé en France, sur le travail des enfants ou des femmes, etc. Si elles l'outrepassent à l'étranger, je serai pour que n'importe quel citoyen soit en droit de les attaquer. Vous voulez de la délation ? J'ai votre solution. Non, à titre personnel, il va falloir faire rentrer ces gens-là dans le rang. Surtout que, par exemple, dans le cas de Décathlon, je pense qu'une partie de ce qu'ils ont mis en vente est une incitation au communautarisme et une incitation à soutenir l'islam politique. Et que, il serait tout à fait normal. Là, je pense que le CCIF ou autres qui viennent d'être dissous ont été dissous pour des choses relativement proches, finalement. Vous voyez ? Jusqu'où ça peut aller, la martingale, quand chacun sort de sa sphère, alors qu'il n'a pas... Pourquoi Décathlon n'est pas en droit de faire ce qu'elle fait ? Ce qui, au passage, est illégal, ça s'appelle du refus de vente. Pourquoi elle n'a pas politiquement à faire ça ? Parce qu'elle n'a pas le critère fondamental qu'est la légitimité Décathlon. Elle n'a pas à intervenir dans le débat public, pas plus qu'Amazon, pas plus que Google, pas plus que tout ça. Voilà. Il faut savoir rester à sa place. Et ces gens-là vont devoir lourdement apprendre à rester à leur place. Merci. Merci.